... Putain, 2057, quelle année, la belle année que ça aura été encore ! Je dis ça parce que c'est le 1er janvier et que les effluves du nouvel an mettent mon enthousiasme au beau fixe. On s'est bien marré cette année quand même. Bon, c'est sûr, pour en arriver là, on en a bavé. Dix ans, dix ans que j'ai dû quitter Arles après la montée des eaux. Paris a son charme aussi. J'y ai retrouvé Claude, une vieille connaissance perdue de vue. Faut croire que le déménagement forcé à travers son propre pays, ça rapproche. Claude est monté à la capitale, un an après moi. Je lui ai dit, eh ben, tu t'es fait pousser dehors par la mer. On est dans le même bateau maintenant. Et justement, c'est sur l'eau qu'on se retrouve, un peu flottant, toutes les semaines, à la bibliothèque. Bibliothèque, quel nom ridicule, millénaire certes, mais enfin, c'est quoi le rapport avec ce que nos ancêtres ont connu ? La bibliothèque est là, posée sur le fleuve, une structure flottante au milieu des autres, un peu bariolée, dessinée par je ne sais quel original encore. On y fait la fête, surtout. J'y croise toute une faune urbaine. Ce bambin-là a l'air un peu perdu, qui braille après ses parents. Cette dame un peu empruntée, avec son petit chien. Tiens, celui-là, avec son verre, en train de siroter un sirop sur son canapé violet. Il semble venir d'un autre âge, d'un autre lieu. Qu'est-ce qu'il fout là ? On se le demande. Encore un qui est venu glander. Nous, avec Claude, on n'est pas pareil. On ne glande pas. On s'engage. On construit. On essaye d'inventer notre avenir, en essayant de ne pas oublier ce qui s'est passé. Il y a de l'ambiance au fond de la salle, dans le coin des badges. Ça a l'air gratiné. Il y a un monsieur dont le teint, rougeau, semble dû surtout à la colère, qui est en train de s'exclamer. Mais enfin, puisque je vous dis que j'avais demandé une histoire comique et qu'on ne me propose que des enquêtes policières. Ah là là, encore un problème de flux. Le type en face de lui est tout blême. En même temps, qu'est-ce qu'il y peut ? Il y a peu de chances pour qu'il puisse intervenir. Il est sans doute un parmi des milliers de bibliothécaires qui travaillent à améliorer ses algorithmes de recommandation. On nous explique que tout ça sert à humaniser les suggestions et la gestion des flux. Pour que tout le monde soit content. Enfin, quand je vois comment les gosses se débrouillent déjà pour se créer leurs propres flux, je me dis que ce métier a un drôle d'avenir. Le bibliothécaire lui répond quand même. « Bien, monsieur, calmez-vous. Nous ferons notre possible pour modifier vos critères dans l'algorithme. » Moi, je le comprends, ce bonhomme. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des mauvais flux sur mon badge. C'est vachement pénible. On n'a pas tout ce qu'on veut. On n'y comprend plus rien. Flûte, alors, on peine nos impôts. L'État peut bien nous fournir les bonnes données au bon moment. Déjà qu'on lui a donné toutes les données pour s'éviter des paperasseries. Enfin, le défilé des gens venus ici corriger leurs flux est toujours plaisant et pittoresque. Faut avouer, le badge, c'est quand même vachement pratique. Tout sur le poignet, tout devant les yeux. Des algorithmes intelligents et sécurisés. Quand même, ça nous simplifie bien la vie. La révolution aura au moins servi à quelque chose. Même si, évidemment, elle n'a pas été assez loin. Mon badge m'indique que Claude est encore à dix minutes de marche d'ici. On a la même histoire tous les deux. Et cette même envie, surtout. Garder la mémoire de ces foutues régions englouties, disparues. Je ne reviens pas de me retrouver dans la position d'un vieillard qui raconte des histoires au mioche. Enfin bon, cette mémoire-là, on ne va quand même pas la laisser s'évaporer. Alors on vient ici toutes les semaines et on se raconte nos expériences. Nos vies d'autrefois, là-bas, sur ces terres qui n'existent pas. Maintenant qu'on est presque autant à être nés sur des endroits disparus que sur des endroits qui existent encore. Autant dire que ça vous fait un paquet de monde avec beaucoup de troubles identitaires. Mais bon, on va de l'avant, c'est ça qui compte. La révolution, c'était une bonne chose. Et les bibliothèques nous ont bien aidés. C'est pour ça, on continue de venir là. Par solidarité. Claude et moi, quand on a vu il y a de ça deux ans, trois ans, cinq ans, je ne sais plus, ça passe vite. Quand on a vu les gens comme ça défendre leurs données, ça a été formidable. Un grand élan. Puis comme souvent, c'est le gouvernement qui a ensuite raflé la mise. Il a fallu restructurer les choses. Et qui a refilé le bébé aux bibliothèques. Il faut croire que celle-ci ne savait pas quoi faire à ce moment-là. Des bibliothèques pour débuguer des flux de données. C'est sympa. Mais enfin, si elles s'intéressent, si moi, elles m'intéressent, c'est avant tout parce qu'elles ont permis un vrai lieu de parole et d'échange sur ces anciennes terres et sur ces anciennes cultures. Anciennes cultures encore vivant, quoi qu'on en dise. Bon, et puis voilà. Depuis la révolution, il ne s'est plus rien passé. Dans les faits, la bibliothèque, depuis la révolution, justement, ça n'a plus rien à voir. Quand je vais au musée voir des livres d'avant, j'ai du mal à imaginer qu'autant d'endroits aient pu perdre autant de place avec autant de bouquins empilés les uns sur les autres. Maintenant, les gens viennent ici toujours pour parler, pour rigoler, pour sortir ou pour faire des choses bizarres. Tiens, là, par exemple, j'ai en face de moi un jeune homme qui essaie péniblement de faire danser ensemble dans l'air des espèces de molécules noires et de les assembler ensemble en bougeant les bras. J'hésite entre performances artistiques improvisées et étudiants qui font ses devoirs de physique, sans doute un peu les deux. En tout cas, ça grouille. Il y en a qui écoutent de la musique sur leur badge. Il y en a qui sont juste là pour voir quelqu'un. C'est le lieu des rendez-vous ici, parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'amuser et aussi pouvoir avoir surtout des infos sur la suite des événements. Pourquoi pas les construire, d'ailleurs ? Quand on voit le boucan que c'est en ce moment, ceux qui veulent du calme ont tout ce qu'il faut grâce à leur badge et sa création d'écrans phoniques, d'isolation phonique. Mais la plupart du temps, ils restent chez eux. Chacun reçoit chez soi son flux de données selon ses envies. Et basta, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de réinventer un nouveau dialogue, des nouveaux échanges. La révolution a foutu à plat les réseaux sociaux, soit 7 milliards d'humains qui filent leurs données personnelles à quelques profiteurs, ça commençait à bien faire. Au début, ces outils se sont mis à tourner à vide, puis certains se sont mis à gueuler après que le scandale du trafic ait éclaté. Encore un bel imbroglio politico-financier, quelques émotions, et paf, la tête a repris la main sur l'outil. C'est précisément ce qui s'est passé. Bon, certes, depuis, c'est un peu le bordel. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas en être autrement. On était accro aux données, et ces données perdues, il a bien fallu les redonner à quelqu'un. Alors on les a redonnées à l'État, qui les a refilées aux bibliothèques. Mais maintenant, moi je veux récupérer ma part. Ah, voilà Claude. Salut, désolé, j'ai été retenu par un groupe de musique à l'entrée. Rha, ça ne m'en parle pas. On n'a plus de place, on fait tout au même endroit, on se marche dessus. Mais enfin, c'est quand même amusant de faire une entrée en fanfare en bibliothèque. Et si nous commencions ce pour quoi nous sommes venus ? Nous nous installons dans un coin de la pièce, pas très loin d'un groupe d'adolescents qui chante et qui chahute. Ces fous, comme tous les espaces publics, sont petits et étriqués depuis la montée des eaux. Chaque mètre carré compte. Il y a déjà un peu de monde dans l'espace, avec ses coussins disposés en cercle pour écouter quelqu'un. Elle ne devrait plus tarder maintenant. Celle qui justifie notre présence ici. La représentante du domaine mémoire, venue faire son pitch hebdomadaire. En effet, chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient. Chaque semaine, ça fait un sacré boxon. Depuis la Révolution, il a fallu trouver d'autres moyens d'expression et d'échange. Quand vous avez un paquet de monde comme ça qui gueule et revendique, il faut bien qu'ils puissent causer tous. Alors, il a fallu désigner et élire des gens pour s'occuper des différents domaines à traiter. Et le lieu dédié au débat, c'est devenu cette plateforme sur l'eau, la bibliothèque. À tour de rôle, chaque représentant d'un domaine vient expliquer et rendre compte de son domaine. Aujourd'hui, avec l'eau, on sait que ça va parler de nous. Parce qu'on avait prévu de faire aussi une intervention, mais qu'on a reçu un courrier nous interdisant de ne pas le faire, sous prétexte que ce n'était pas le lieu de parler de nos problèmes, enfin bon, des territoires inondés, c'est quand même le problème de tout le monde. Et voilà la représentante qui commence son discours. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers amis, dans l'époque troublée qui est la nôtre, il convient par-dessus tout d'assurer à chacun et à chacune le droit de vivre dans la dignité. Comment vivre dignement alors que nos territoires se recomposent ? Des gens qui fuient les régions de l'ouest vers les terres et les centres urbains qui s'en trouvent complètement surpeuplés. La révolution a permis la recentralisation de vos données et leur gestion au sein de l'État. C'est pourquoi, et c'est le but de mon action ici, nous souhaitons réinvestir la bibliothèque. Ici, au milieu de nouvelles plateformes urbaines, posées sur la seule surface d'avenir dont nous soyons assurés qu'elle demeure, l'eau. J'entends dire chez d'autres représentants d'autres domaines que cela n'a pas de sens, que c'est vain. Mais a-t-on déjà vu pareil échec que des équipements construits dans un tunnel sous-marin, sur les côtes, en Vendée ou en Normandie ? Ici, nous avons décidé d'aborder le problème autrement. En construisant sur l'eau, cet endroit et ce lieu atypique, mélangé, où chacun peut trouver à s'amuser en ces temps moroses. La bibliothèque, plus que jamais, répondra à cette triple exigence, assurer la bonne circulation des données entre vous, qu'il s'agisse de culture ou d'administration, vous offrir des espaces de loisirs et continuer de vous donner la parole pour l'élaboration du projet politique des territoires restants. Je vous enjoins donc, elle n'a pas eu le temps de finir. Claude avait déjà lancé un fumigène, créant ainsi un vacarme, désordonné, dans toute la bibliothèque, fuite et dispersion. Quelques heures plus tard, et après quelques étourdissements, on se retrouve dans un bureau plutôt glauque, pas très loin. Trois fumigènes lancés dans la bibliothèque, quelles sont vos revendications à tous les deux ? Le policier, dépêché sur place, fait une drôle de tête. Il semble complètement exaspéré d'avoir affaire à deux joyeux lourons dans notre genre, un foutu d'expliquer les choses simplement. Claude et moi, on suit la procédure. On lit notre petit bout de papier avec les revendications consacrées. Le même que celui que nous avions prévu de lire dans la bibliothèque si on nous avait autorisé à faire notre discours pendant les temps de débat. Cela fait trop longtemps que l'on nous annonce que les bibliothèques accueilleront le droit de libre exercice mémoriel des territoires oubliés. Or, nous constatons que rien n'est fait. Cette bibliothèque ne sert à rien d'autre qu'accueillir le tout venant. Elle n'est qu'un simulacre de services publics. Elle contribue à la dislocation des mémoires et identités du pays en ne prenant pas en compte l'expression des territoires engloutis. La révolution annonçait la redistribution de la parole. Que nenni, on laisse les gens venir. A son tour, le policier nous coupe. Il doit en avoir sa claque des polémiques et débordements qui surviennent sans cesse dans les bibliothèques. Cela n'arrête pas. Le contexte est tendu, il faut dire. Comme d'habitude, il va clôturer le dossier et on pourra revenir quand même participer au débat avec une prochaine représentante. Mais bon, pas pour tout de suite. Pour l'instant, on s'en tire avec une amende comptabilisée dans notre badge et une interdiction de bibliothèque pendant 15 jours pour cause de perturbations à l'espace public. Claude et moi, c'est vrai, petit hors-la-loi. Le lendemain, je reprends le bateau quand même. Je redescends sur le ponton de la bibliothèque. Mon badge, reconnaissant l'endroit, me propulse aussitôt devant les yeux une image d'interdiction et m'explique à l'oreille que je n'ai rien à faire là. Plusieurs flux me sont proposés pour m'emmener ailleurs. Images de paysages, de montagnes. Lecture d'une histoire romantique. Casse-tête en ligne. Dans le contexte, voyant autant d'inepties sous mes yeux, voir autant d'inepties sous mes yeux me sidère complètement. Voilà ce qu'on propose au subversif alors. De la diversion, pour les calmer. Ce n'est pas mon état d'esprit ni ma volonté. Clairement, il faut l'admettre, mes flux sont entièrement détraqués. Il faut donc les réparer. Je dois donc causer et pour cela, je dois re-rentrer dans la bibliothèque. J'escalade la barrière. Merci. Merci Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada